Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir booster le cash flow que vous allez faire avec votre location en courte durée. On va parler de ça dans quelques instants. Avant tout, je vous mets le petit lien comme d'habitude si vous n'avez pas encore téléchargé le guide, le guide de l'investissement. Donc, vous me laissez votre nom, votre mail et je vous envoie ça directement sur votre boîte. Donc, on va parler des 5 astuces qui pour moi sont indispensables pour pouvoir booster sa location. Alors, d'abord, je voulais faire une petite précision. En fait, ce qu'il faut pour pouvoir vendre plus cher et faire plus de cash flow, ce qu'il faut, c'est augmenter la qualité perçue. C'est-à-dire que votre bien, il a une qualité. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, il faut faire un bien qui soit beau, design, qui ait un effet vraiment un effet wow quand les gens rentrent à l'intérieur de votre bien. Mais on peut encore pousser le concept plus loin. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qu'il faut pour pousser le concept plus loin, c'est augmenter la qualité perçue. C'est-à-dire que les gens, au moment où ils vont faire une réservation chez vous, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils en ont plus encore qu'avec tous les autres appartements qu'ils vont pouvoir retrouver en concurrence avec le vôtre. Donc, comment on fait ça ? Alors, d'abord, on va jouer avec la description. Je vois énormément de biens qui sont sur Airbnb et pour lesquels il y a 5 lignes de description. Et ça, c'est simplement pas possible. Alors, tant mieux pour vous qui regardez la vidéo si vos concurrents font ça. Mais vous, vous allez faire la différence avec la description. Dans la description, on va mettre beaucoup de choses. D'abord, dans la description, il va falloir vraiment augmenter. C'est le premier point d'entrée pour que les gens effectuent une réservation. Il faut bien comprendre comment les gens, quand ils vont se balader sur Airbnb, comment ils vont fonctionner. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément sur Airbnb d'annonces différentes. Il y a énormément de choix dans chaque ville. Et quand les gens vont naviguer, ils vont naviguer très vite et ils vont vite passer d'une annonce à l'autre. Donc, bien sûr, ce qui est important, c'est de mettre la réservation en instantané disponible. Que les gens ne soient pas obligés de poser des questions, etc. autour de votre location et qu'ils puissent réserver tout de suite. Mais surtout, il va falloir jouer sur la description. C'est-à-dire qu'il va falloir donner vraiment beaucoup de détails sur le bien. Vraiment l'ensemble de l'équipement. Aussi, tout ce qu'on va pouvoir faire à proximité. Tout ce qui peut se passer si vous êtes vraiment proche du centre-ville, de la gare, de... Enfin, on va vraiment faire une description la plus détaillée possible. De façon à ce que si une personne se pose une question, qu'elle n'ait pas besoin d'envoyer un message. Déjà d'une, ça va faire gagner du temps parce que ça va éviter de répondre à certains messages. Et surtout, ça va permettre en fait que les gens aient tout de suite leur réponse. Et qu'ils n'aillent pas zapper sur une autre annonce qui puisse effectuer directement une réservation chez vous. Donc ça, c'est le premier point. C'est la description. Ensuite, le deuxième point sur lequel on va travailler, ça va être le fait de réaliser un livret d'accueil. Ça, c'est essentiel. Déjà d'une, pour responsabiliser les personnes qui viennent chez vous. Et de deux, surtout, toujours pour augmenter la qualité perçue. C'est-à-dire que c'est une chose de plus qu'ils vont avoir. Et ça, on le précise dans la description qu'on fait un livret d'accueil. Dans le livret d'accueil, qu'est-ce qu'on y met ? On y met l'ensemble des détails que l'on va retrouver dans le logement, l'équipement, etc. On va mettre à nouveau aussi l'accessibilité, le parking, tout ce qui va faire que les gens vont pouvoir arriver facilement au niveau de votre location. Et tout ce qui va faire qu'ils ne vont pas se poser de questions avant de venir. Donc, le livret d'accueil, ça, c'est essentiel. C'est un cadeau. Ça augmente la qualité perçue. Mais surtout, ça vous aide, vous, à ne pas répondre à de multiples questions. Une fois que les gens ont effectué leur réservation, la seule chose qu'il faudra savoir, c'est à quelle heure ils arrivent. Et vous remettrez les clés puisqu'ils auront tout dans le livret d'accueil. Ensuite, la troisième chose, ça va être de faire un guide de votre ville. Alors, le guide de la ville, ça ne sert à rien de rentrer dans des détails énormes. Mais par contre, il faut faire un guide qui leur permette de pouvoir visiter facilement. Moi, je sais que par exemple, dans ma ville, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais fait un petit parcours. Et par rapport à ce petit parcours, il y a les détails de chaque monument qu'ils vont pouvoir voir dans la ville. Il y a aussi dans ce guide les restaurants que j'apprécie et les bonnes adresses qu'ils ne vont pas forcément retrouver partout. Ensuite, il y a aussi les guides qui veulent sortir. Enfin, il y a tous les détails. Enfin, vous voyez tous les détails. Autour de ce qu'ils vont pouvoir réaliser. Et ça, ce guide, ça va être encore un bonus pour eux. Et ça va aider à ce qu'ils vous mettent des bonnes notes une fois qu'ils vont repartir du séjour. Parce qu'ils ont été ravis. Et ça va augmenter encore la qualité perçue de votre annonce. Ensuite, on va jouer sur autre chose. C'est qu'on va mettre quelques cadeaux. Alors, ça ne sert à rien d'inonder de cadeaux la personne qui vient. Mais c'est important de faire professionnel avec ces petits cadeaux. Moi, je fais essentiellement deux choses. Je mets quelques dosettes de café. De toute façon, parce que quand ils arrivent, ils aient ce côté sympa. Et je sais que j'ai souvent dans mon livre d'or des compliments pour ces petits cadeaux. Donc, dosette à café. Ça, c'est pas mal. Ça ne sert à rien d'en mettre énormément. C'est juste histoire qu'ils puissent prendre un ou deux cafés. Ensuite, on va pouvoir aussi s'émettre du gel douche. Notamment, ça ne vaut rien du tout sur des sites type hôtellerie ou autre. Tu peux directement aller acheter la même chose que tu retrouves dans les hôtels. C'est-à-dire des produits d'accueil, de douche. Donc, en petit format. Donc, ça, c'est très bien aussi. Ensuite, ce qui est important aussi à mettre, c'est les deux, trois choses comme du sel ou des choses comme ça. De toute façon, à ce qu'ils ne soient pas en galère au moment où ils arrivent. Ça ne vaut presque rien. Et c'est plutôt bon. Et notamment aussi, ça peut être pour être sûr qu'ils utilisent les bons produits. Et puis, notamment, des quelques dosettes pour la machine à laver si tu as une machine à laver. Donc, ça, on va parler. C'est le quatrième point. Donc, c'était les cadeaux. Donc, ça augmente toujours la valeur perçue de ton bien. Et ensuite, la cinquième chose, c'est que tu vas pouvoir éventuellement, pour pouvoir augmenter ton cash flow, c'est proposer des ventes complémentaires. Ça peut être, par exemple, un panier garni pour qu'ils puissent ramener directement chez eux. Donc, ça, tu peux le mettre dans le bien avec un tarif directement marqué dessus. Ensuite, tu peux aussi éventuellement, c'est mettre une bouteille de champagne dans le frigo et puis dire tout simplement que cette bouteille de champagne, elle n'est pas gratuite, mais qu'ils peuvent laisser, par exemple, ce qu'ils veulent par rapport à ça ou mettre un tarif un petit peu comme dans un mini bar, dans un hôtel classique. Donc, ça, c'est possible aussi pour pouvoir augmenter ton cash flow. Voilà. Donc, on a vu 5 techniques, 5 astuces pour pouvoir te permettre de booster ton cash flow sur ta location en courte durée. C'est des petites choses. Ça prend un petit peu de temps à la mise en place. Mais une fois que c'est mis en place, c'est hyper simple parce que le guide d'accueil, tu ne le fais qu'une fois. La description, tu ne l'as fait qu'une fois. Et tu vas voir que rapidement, tu vas vendre plus de nuits, tu vas pouvoir vendre tes nuits plus cher parce que la qualité perçue sera au-dessus de ce que tu donnes en réalité. Et ça, c'est vraiment essentiel que les gens aient cette impression. Même si tu fais déjà de la qualité, il faut vraiment que cette qualité, elle se voit. Voilà. Donc, écoute, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi le pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, mets-moi le pouce rouge. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !